Bon, nous voilà de retour. Alors là, on était partis pour escalader la montagne, le sommet, pour affronter Garrick et lui remettre les idées en place. Et ça ne va pas lui suffire, c'est assez énorme. Voilà, c'est là. L'invoqueur ne pourra pas nous faire changer d'avis. C'est trop tard, on a pris notre décision. Je n'ai pas d'ordre à recevoir. Donc on va devoir l'affronter, lui faire... lui faire entendre raison par la faille énorme, le flingue. Les guados vous ont... ont fait du tort à l'invoqueur, elle aussi. Je sais, mais peu importe. On y va. Les magies prières ou soins plus. Je suppose qu'ils sont essentiellement axés vers le physique. avec des bras si chétifs. Donc il a des suiveurs avec lui, tu vois. On est partis, on va lui montrer de quel bois on chauffe. Mais ils vont tous attaquer avec des lances. Ils ont la même animation que Kimari. Ah, mais il n'y en a qu'un, là. Tu vois, ils ont la même animation que Kimari. Il attaquait comme ça. Alors, voler. Jeune ninja. Allez, Chakomèche. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait de la magie, là. Carapace, bien joué. C'est pas grave, on va attaquer à la magie. Mais, putain, ça commence à me gonfler. Vous n'avez rien réussi à voler. Heureusement qu'il attaque de façon défensive. Mais on a une esquive de fou, c'est hallucinant. Non, mais ce vol, par contre, c'est affreux. Mais, c'est une blague, putain. C'est toujours comme ça. C'est vraiment de la merde. On va utiliser pied. Mais ! Putain, mais c'est une putain de blague, bordel. Dépêche-toi, il se renforce à donf, là. Allez, blindage, t'es content. Mais, putain, c'est vraiment de la bousse, quand même, ce vol. C'est toujours quand il ne faut pas. Heureusement qu'on est en protect, quand même. Mais, c'est une putain de blague. Dépêche-toi, il fait des dégâts colossaux, là. Il nous attaque de dos. Non, mais c'est vraiment de la bousse, quand même. Il va faire régène. Putain, mais ce vol qui rate, là, c'est... POUUUU. Il y a un truc qui ne va pas, ce n'est pas normal. Allez, 142 points de dégâts, t'as raison. Putain, mais... Ça commence sérieusement à me casser les burnes, là. Non, mais il y a un problème, ça ne va pas, là. On va finir par crever, c'est hallucinant. Mais là, on est très mal placé, putain, mais... Je veux savoir c'est quoi ce Icy Glim va te faire enculer, là. Là, on se fait détruire le cul, là. Mais ils font chier à être un devant, un derrière, là. Là, en tant que mâche blanc, on a beaucoup moins de... On a beaucoup moins d'esquives, hein. Bonne chance. Prends ça. Il commence à me lourder, hein, ces deux connards, là, mais vraiment. J'ai horreur quand ça se passe comme ça chez McDonald's. Il faut au moins en voler un. Pour tuer. Tuer celui que t'as volé et laisser que l'autre. Oh là, ces dégâts dans le dos, c'est affreux ! Mais ça commence à me gonfler, ces vols, là. J'ai jamais vu un vol aussi pourri, quand même. Mais, euh... Ça veut pas ! J'ai jamais vu ça, hein, de devoir m'y reprendre aussi... Aussi souvent. Ça commence à me lourder, mais quelque chose de sévère, là. Si j'avais su, j'aurais appris le truc qui permet de voler à... Putain, mais c'est une blague. Bon, tu sais quoi, ça me gave, hein. Je... j'arrête. Ils iront se faire enculer. Si t'as besoin, tu te rajouteras les objets dans l'inventaire. Il va te faire foutre, hein, c'est bon. Fais voir, euh... Ah, ici, Glim. C'est Magico Rock Glass ou je sais pas quoi, là. Ici, Glim. FF-10-2. Oh, c'est un accessoire, fais chier. Ici, Glim. Add Ice Damage to Attack. Et Strength plus 8. Ok. On avait déjà eu un truc comme ça, hein, il me semble. Mais là, c'est de la merde, hein. Franchement, c'est n'importe quoi. Ça bug ou quoi, là ? C'est tout à fait possible, hein, que ça bug, pour X raisons. Mais en tout cas, ils m'ont suffisamment gavé. On y va. C'est complètement débile, quand même. Heureusement qu'ils attaquent de façon défensive. Et en plus, t'as été complètement abruti parce que t'as gardé Bracelet de Paix au lieu de te remettre Ruban. Mais c'est pas grave, ils font pas de... Ils font pas d'attaque... Ils font pas d'altération d'état. C'est déjà ça. Putain, c'est quoi, là ? On va crever. Prieur. On va se retrouver au bout d'une pique. C'est marrant, j'ai l'impression que nos soins n'ont pas augmenté, là. On fait toujours 400. C'était comme ça, même avant de faire mes couilles, non ? C'est un peu étrange, quand même. Allez, c'est bon, j'y vais. J'y vais à Donk. À Donk ! Ils ont pas de mes couilles, hein. Putain, 4000, les jeunes Ronzo, c'est affreux. Et Garry, que 6800. Bonne chance. Oh, putain, elle a fait chier, ces trucs ! Critique de Brun, là. C'est pas évident du cassoulet, hein, quand même, ce combat. Prends ça, c'est le prix. Encore un ou deux comme ça. On va être obligés de se soigner. Elle est intuable, comment ça se fait ? On n'arrête pas de lui faire l'attaque pic-pic, mais on s'en sort pas. Ouais, c'est normal. Oh, putain, mais je fais que de la merde, c'est hallucinant. Putain, seulement 800, c'est normal, il a mes couilles. Il a blindage. C'est marrant, quand même. Bon, là, on aura déjà un peu plus de permissivité. Mais là, on va lui faire que de la merde de niveau dégâts, c'est affreux. Donc, tu auras l'usure, tu vas voir. Oh, 1700 ! Parce que je l'ai touché au moment où le truc a disparu. Ah, merde. C'est pas de chance, hein. Il est plus en blindage. Ça a disparu au bout de quelques tours, encore une fois. Mais là, il va le refaire. Prends ça saloperie. 114, quand même. Et voilà. C'est dommage, hein. Mais t'inquiète, hein, on va la voir. Il n'y a pas de problème. T'as vu à quel point c'est énorme, mage noir ? Prends ça saloperie. Tu m'auras pas ! Il est résistant, là, c'est relou. Fais voir, mes couilles. Ouais, c'est pourri. Franchement, ça ne peut pas être comparé. Ça n'a rien de comparable avec mage noir, hein. Où ça fait 1700 points de dégâts sur les jeunes ronzo. Lui, au secours. 100 par 100. Ok, ça ne coûte pas de MP. Et ça n'a pas de temps de charge. Mais quand même. Je l'ai tué ! Pourquoi ? C'est hallucinant. Comment vous avez fait ça ? Je me suis fait battre par un asticot. Je renonce à aller tuer les ronzo. Euh, les guado, d'accord. Alors vous aussi ? Ouais, je vois. C'est dommage, on était vraiment motivés à le faire. Mais on y va. Et en fait, là, Garrick va nous avouer que Garrick n'a pas voulu écouter la montagne. La montagne lui a dit de ne pas aller combattre. Et pourtant, malheureusement, il voulait y aller quand même. Donc il voulait dire qu'il n'était pas digne d'être un ronzo. Ouais, incroyable, on a réussi. Et vraiment, si jamais tu ne fais pas ça, ou que tu ne leur réponds que de la merde, bien, bracelet solaire, c'est quoi ? Eh bien, quand tu retourneras à... Bien, bravo. Ça, ça peut vous faire chier, tout comme ça peut vous arranger, le fait de... Salement arranger ! Le fait de revenir après une mission complète. Mission complète ! De revenir ici, voilà. Moi, je préfère. Alors, fais voir, palette mes couilles, là. Fontaine de vie, ça se trouve. Là. Soit... Regain de HP récup. Autorecup. Ok. Et autorecup, pas mal. C'est pas mal du schtroumpf. On verra bien. Pour le boss de la pleine félicité. Ouais, mes couilles. Parce qu'on va le faire tout de suite. Ruine de Zanarkand, a priori, il n'y a rien à faire. Mais j'y suis allé quand même pour la sphère. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre pour l'autre con ? Autocarapace, s'il n'a que des attaques physiques. Comme là, c'est celle qu'on a déjà. Et donc, j'avais dit que je voulais... Parce que le problème, c'est qu'il a une... Un esprit très élevé, le boss. Bah ouais, 106. Et seulement 50 en constitution. Et en plus, on avait dit que... Dark Knight... Je vais le mettre à la place de guerrier. Quoique. Ouais. On peut lui voler poignée de force. On va essayer de le faire. On l'a pas. Donc là, bah, il faut se mettre en mode... Je vais laisser ça. On sait jamais si... Ouais. Mais malheureusement, il faut que je change. C'est un peu relou quand même. Tireuse. Joli noir ici. Et mage noir, on sait jamais. Normalement, on devrait pas en avoir besoin, mais... Si jamais on... Parce qu'il a 9999 points de MP, le boss. C'est Yojimbo, pour info. Encore une fois, 22 000 HP, le combat risque d'être long. Et le problème, c'est qu'il fait Zanmato. Qui nous laisse à 1 HP et 1 MP. Mais c'est affreux, hein. Tu comprends pourquoi vitalité, c'est utile. Mais sinon, il a que des attaques physiques. Mais il attaque quasiment 2 fois par tour. Parce qu'il fait Wakizashi... Kozuka. Tu sais, les 3 attaques dont je te parlais, là, dans FF10. Le kunai, l'attaque, tout ça. Donc heureusement que ça nous tue pas en un coup, Zanmato. Mais ça nous laisse à 1 HP, 1 MP. Et si tu te soignes pas à fond, et bien Daigoro va te achever. Parce qu'il attaque limite 2 fois par tour. Admettons, il fait Zanmato. On le verra, parce qu'il mettra ses 2 doigts devant son visage, tu sais. L'animation qu'il faisait dans FF10. C'est comme ça que tu sais qu'il va faire Zanmato. Je me suis un peu renseigné sur le combat, heureusement. Ouais, on commence en voleuse, c'est très bien. Et là, je vais me mettre en mode physique. Ça, ça sert à rien du tout. Donc là, je vais essayer de m'augmenter ma force. Tu vois, ça, là. Poignée de force, c'est le truc supérieur de ça. Donc soit ça augmente de 15, soit ça augmente de 20. Enfin, je crois, peut-être, j'en sais rien. Ça se trouve, c'est tout à fait autre chose. Tu vois, comme là, là, 20. Je pense que c'est force plus 20. Qu'est-ce qui augmente le plus ma force ? Ouais, ça, sans surprise, mais... Mais les deux, c'est trop... C'est trop négatif, hein, les effets. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se manier le cul dès qu'il aura fait... Allez, je me prends ça quand même. Plus 10, c'est un peu à chier, mais... T'es sûr que j'aurais pas mieux, là ? Ça, pourquoi pas ? Mais bon. Allez, je me mets... Force plus 10, à mon avis, c'est le plus utile. Et avant d'arriver au boss, on remplacera ça et on se prendra autre chose. Je sais pas quoi, mais bon. On verra. Bon, bah écoute, on y va, hein. Par contre, je vais sauvegarder sur plusieurs slots, là. Oui, on devait aller au Mécouille. Ça, là, justement, oui. Oui, bah je préfère. On va commencer par Bicanel. On va aller voir... Marisia ou je sais pas quoi, là, les Pampa. Et après, on fera Mécouille. Ça, là. On va voir ce qu'il dit de beau, là. Ah, regardez, ça se fait tout seul. C'est quoi ce délire ? Les airs de Bicanel, votre arrivée, vous êtes accueilli par Nadala, Benzo. Y'a tout un bordel avec le désert des Pampa, hein. Il faut aller leur parler, là aussi. Regarde, tu vois. Et Shinra doit aller, euh, voilà. Et Marnela, c'est un cactus, hein. C'est très étonnant, mais c'est comme ça, hein. Les 10 sentinelles et la mission à la recherche des Pampa, en vous reportant à la page 216. Je suppose que c'est un petit peu un truc comme dans FF10, hein. La quête où on avait Rashkit, tu te rappelles ? Et voilà, Benzo. Il comprend les Pampa. Il nous sera utile pour discuter avec eux. On sait pas trop ce qu'ils nous veulent, mais... Mais c'est un peu étrange, quand même. Donc. Et là, tu vois, il nous suit, hein, Benzo. C'est quoi, ces histoires de sentinelles ? Je suis le seul pour pouvoir parler avec Marnela. Bien mieux quand vous l'aurez rencontré. Et donc, normalement, si on parle à lui... Ah, de toute façon, on n'a pas le choix. Il nous oblige à le faire, euh... Sans autre forme de procès. Regarde, tu vois, c'est le village des Pampa. Et Marnela va nous demander de récupérer des cactus, je suppose. Mais il y a un boss à la fin, donc, euh... Attention. Je sais plus de quoi ils sont capables. Je sais plus c'est quoi cette quête, exactement, mais... Ça risque d'être assez affreux, quand même. Donc Shinra va poser une mécouille, normalement. Ici. Et une autre à la section ouest. Vous allez voir, vous allez comprendre. Elle est juste devant vous. Ah, mais je vois personne. C'est lui. Le chef des Pampa. Elle utilise un humain pour nous parler. Via personne interposée. Nani ! C'est quoi ce délire, j'ai entendu quelque chose. Ah, mais c'est vrai en plus. Alors, laissez-moi vous expliquer. Énorme. Le chef du domaine des Pampa. Ne vous inquiétez pas, je comprends que vous s'avez surpris. Vous devez retrouver mes fils. Vous comprenez, n'est-ce pas ? Ça a l'air fumeux, cette histoire. Tu espères vraiment qu'on va croire ça ? Euh, désolé, mais c'est dur à croire. Nouges dans les entrailles. Approchez-vous, là, mécouille. Vous assistez à un débat animé. Quelques membres de Néo-Yévon. Benzo, l'enfant. Demandez au pilote de vous conduire. Alors, vous pouvez voir page 216. Mais c'est quoi cette histoire ? On recherche des Pampa. Et effectivement, il y a un boss. Pampa gruel. 22 222 points de vie. Par contre, il a une défense, mais à chier. 4 en constitution, 4 en esprit. 70 en force et en magie, c'est beaucoup. Mais son gros point fort, c'est sa rapidité, qui est tout simplement hallucinante. 254 en rapidité. 254 en rapidité. Et paradoxalement, en oversoul, il n'en a que 85. Il en a beaucoup moins. Mais il a 33 300 points de vie et des attaques de ouf, je suppose. Donc, bonne chance. Et pour pouvoir débloquer ce mob dans la Via Infinito, où il y a presque tous les mobs du jeu, ou presque, il y en a que tu ne peux plus affronter au chapitre 5. C'est dommage, ça va être notre cas. Ah, comment ça ? Merde, il fallait lui dire oui. Et tu vois, il y a plein de trucs. Derrière, il y a une stèle, tout ça. C'est fumeux, cette histoire. Oui, allez-y. Les cactus ! On n'aurait pas dû, c'est un petit peu ignoble. Donc voilà, bonne chance pour le boss. Vous avez l'occasion de débuter la mission. Ah, vous m'envoyez ravi. Votre objectif est de trouver les 10 sentinettes qui se cachent à travers tout Spira, cette fois-ci. Ce n'est pas seulement au désert. Mais il n'y a pas de jeu de cache-cache sans cette fois-ci, rassurez-vous. Diffroyable monstre ! Mais ça fonctionne de façon vraiment très particulière, mais je ne me rappelle plus. T'en as un au désert de Bicanel, Lovibia, Tom. Mais c'est les mêmes que dans Alec et Atoya. Mais je crois qu'il y a certains noms qui sont différents dans FF10. Regarde, la tempête de sable. Mais je crois que c'est les mêmes que dans FF10. Trouvez-les, on a besoin d'eux ! Bien, la mission. Gagnez le duel qui vous oppose à chacune d'elles. Cherchez les pampas dans l'ordre indiqué et parlez-le en appuyant sur la touche croix. Bien, les sentinelles. Lorsque vous trouvez une sentinelle, un écran de jeu spécial s'affiche. Votre adversaire et ses amis se trouvent du côté gauche de l'écran et Yuna à droite. Votre objectif est de tirer sur le pampas juste au moment... Ah si, il y a un délire comme ça, c'est affreux. ... où il apparaît en appuyant sur la touche croix. Chaque tir enlève un HP et vous rapporte 100 points. La capacité de votre pistolet est de... Capacité ? Ouais. Mais dans le sens, pas habileté, mais... Mais pourquoi il y a une meuf, là ? C'est elle qui nous parle. C'est balèze, hein, tu sais quoi. Alors, si vous touchez la cible deux fois d'affilée, vous réalisez un combo. Ce qui double le nombre de points marqués. Il est possible d'effectuer un combo de dix coups maximum. La sentinelle, selon sa rapidité, évite plus ou moins vos tirs. Et riposte parfois avec des épines. Appuyez sur R1 pour esquiver les rafales. Ah ouais, quand même. Appuyez sur R1, enfoncez après votre tir. Ah bon ? Il permet une quantité de munitions égale à la capacité d'attaque. Bonus plus 100, moins 100... Putain, c'est spécial, là. Lorsque vous a retrouvé les neuf, rendez-vous à Marnela. Et ça débutera la mission à la recherche du dernier pampas. Bon, mais bonne chance. T'es sûr que Shinra, il a posé la mécouille, là ? Je ne vois pas la visiosphère. Parlez au cactus ! Là, on ne peut pas y aller, c'est assez énorme. Bon, on va aller à la partie ouest, pour que Shinra pose la mécouille. Ah, c'est que j'ai failli attendre, moi ! Et après, on verra bien. Il y a tout un délire comme ça, et c'est assez au long cours. Et c'est balèze, franchement. Ce n'est pas donné à tout le monde d'y arriver. Est-ce que c'est plus chiant ou moins chiant que... Que dans FF10 ? Oh bien, on a débloqué des trucs, là ! Ouah ! Incroyable ! Pourquoi je ne peux pas centrale ? Donc c'est la partie ouest, on est d'accord. Je vais voir... Ouais. Mais ça va lancer le mini-jeu, non ? N'allez pas trop loin. Oh putain, la vache, c'est vachement dézoomé ! T'as vu ça ? C'est vachement de haut, hein ? Bien, la pièce d'attaque. On a une minute. Une minute, ça ira. Mais t'es sûr qu'il fallait venir ici pour que Shinra... Bien, le manuel d'Albed ? Non, rien ici. Il dit le mec. Allez, un monstre ! Un Kourik. On ne l'a pas vu se mettre en Oversoul, mais normalement, il l'est. Bon, il n'y a pas d'autre trésor, à part celui de en bas à droite, là, là où il y a l'autre connard. Mais j'ai peur que ce soit un peu trop loin. Ah, il y en a un autre qui est apparu. Bonne chance. Allez, il finit de creuser, c'est pas mal. Un manuel et une pièce, nickel. T'es sûr que Shinra, il a posé les trucs, là ? Attendez, on va retourner aux mécouilles. Et après, on se barre, hein. L'Ovibia ! Ah ben, c'est vrai, en plus. L'Oasis, excellent. Faire des détours. Regarde, tu vois, t'as des indications sur où est-ce qu'ils se trouvent. Il faut les choper. Tous. C'est affreux, quand même. Ils ont des HP compris entre 9 et 16. Celui qui en a le plus, c'est Alec et Atoya. Ils sont à la pleine félicité. Eh ben, tu sais quoi ? On va voir si on les trouve. Parce que de toute façon, il faut y aller. T'en as un Abizaïd, un Aguadousalam, un Akilika. Bon ben, écoute, on reviendra ici plus tard, pour l'Emmanuel d'Albed et tout ça. Et à partir de maintenant, à chaque fois qu'on viendra ici, il y aura Benzo, là, derrière nous. Donc c'est assez costaud. Bon ben, écoute, c'est parti ! On est parti pour la pleine mécouille. Oh là, c'est quoi, ça ? Mission. On va se téléporter chez Clasco. Je vais vous montrer les chocobos qu'on a capturés. Et moi aussi, ça m'intéresse. Il faut que je voie de quoi ils sont capables. Clasco ! Pour les faire lever-les, il faut leur donner des légumes. Mais de différentes sortes. Tu vois, légumes nutritifs, mimettes, panenka ou je sais pas quoi. Alors, voyons voir info. Regarde, tu vois. Oh, c'est ce que je vous disais ! Audacieux, normaux, trouillards. Et dans une même zone, ils auront toujours le même caractère. Tous ceux de la route de Jose sont niveau 3. Mais ils ont tous un potentiel plus ou moins balèze. Tu vois, niveau 1, vigueur. Et à chaque fois que tu les envoies en mission, ils peuvent s'enfuir des fois. S'ils sont pas adaptés. Et s'ils ont un niveau trop faible. Et tu vois, si t'envoies un chocobo, ils perdent des cœurs. Et je pense que c'est la vigueur. Alors, si t'envoies un chocobo dans une zone où il est pas adapté, eh bien, s'il est normal que tu l'envoies à Jose alors qu'il devrait être timide, c'est là où il a le plus d'affinité. Si tu l'envoies alors qu'il est adapté, il perdra 20 cœurs. S'il est normal, ce sera 35. Et s'il est pas adapté, ce sera 60. Attention. Il faut les soigner comme ça. Bon, je vais aller voir de quoi ils sont faits. Parce que tu peux parler à Clasco, mais tu peux aussi leur parler à l'écurie. À condition qu'ils soient là, évidemment. Tu peux en avoir jusqu'à un maximum de 14. Deux chocobos, il me semble. Mais tu peux en avoir que 4 dans ton roster, pour les envoyer où il faut. Et encore une fois, tu peux débloquer deux donjons. Le donjon chocobo. Tu peux avoir un chocobo doré. Si tu le trouves. Et pas mal de choses. Même que le AP Egg. L'œuf d'évolution, tu peux aussi le trouver là-dedans. Sinon, le Blizzball aussi. Pour l'instant, il n'y a personne. Et tu as aussi une espèce de zone de monstre. Je ne sais pas c'est quoi ce truc. Mais tu en as une chier des donjons. Allez, voilà. Bien, Shinra. Heureusement qu'on est venu ici. C'est ça, les ruines. C'est ça. Ok, d'accord. Ce n'est pas la grotte du Priant volé, je le croyais. Mais c'est ça. Heureusement qu'on est venu ici. Je ne le savais pas. C'est bizarre parce qu'on ne l'a pas vu au désert. Ça, c'est pour parler avec Clasco. Alors, regarde. Premier chocobo qu'on a capturé. Eh, c'est quoi ? On ne voit pas ces infos, là. Comment je connais son potentiel ? Eh, pourquoi... Le troisième, il est là. Et pourquoi il s'appelle Titulaire 3 et tout ça ? Je veux les renommer, moi. Je m'en fous de ça, là. C'est marrant, quand même. Donc, pour débloquer les donjons, il faut les envoyer. Il faut qu'ils soient à niveau 5. Il faut l'envoyer à Kilika. Mais au chapitre 5, seulement. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. Pour la zone des monstres. Mais le donjon de ouf, tu peux le débloquer maintenant, je suppose. Alors, fais voir nourrir. Regarde, tu vois. Niveau suivant, 10. Si le niveau est à 0, il ne peut plus évoluer. Donc, les deux premiers sont à chier. Tu peux les renvoyer. Eh, ouais. Ils ne peuvent pas être niveau 2. Ils sont bloqués au niveau 1. C'est de la merde. Ça, ça va nous faire chier. C'est vraiment contraignant, quand même. Non seulement, il faut capturer ces chocobos de merde. Mais en plus, tu dois les renvoyer et recommencer jusqu'à ce que... Les légumes pasana. C'est combien, déjà ? Ouais, c'est bien. Mais comment tu le... Je vais lui en donner 6. 4. Voilà. Levelu up ! Ah, merde ! Il est limité au niveau 2. Fais chier, putain ! C'est... Lui aussi, tu peux le virer. Tu peux virer les 3. Parce que là, ce n'est pas la peine de reload et de sauvegarder et de reload. Ils seront... Ça se passera forcément comme ça. Donc, tu vois, tu dois en trouver ceux qui ont des potentiels de ouf. Donc, ces 3-là sont merdiques. Mais pour l'instant, on va les laisser comme ça. Vu qu'à défaut, on n'en a pas plus. Mais il faudra se souvenir que les 3 sont pourris. Je suis bluffé. Je ne m'y attendais pas. Il ne faut que des mecs qui ont des potentiels... Qui peuvent aller jusqu'au niveau 5. Mais je suppose que ça doit être relativement rare. Alors, voyons voir. Voilà. Je vais quand même... Ben, j'y étais, je suis con. Je vais quand même y aller à pied. Eh bien, allez-y à pied. Bon, mais bonne chance. On va faire la mécouille. On va faire la quête... Touriste en détresse. Bonne chance. Sur votre écran de sélection de mission, il se peut que votre mission soit... Vous éterrissez dans la vallée pour d'abord un petit détour dans le but de récupérer l'accessoire botte ailé. Le centre de la plaine ? Comment ça ? Botte ailée ? Est-ce qu'on les a ? Botte ailée. Le centre de la plaine ? Je ne pense pas qu'on les ait. Comment ça, le centre de la plaine ? Carte 18-2. Cela fait rejoigner la foule rassemblée dans la vallée. Putain, mais qu'est-ce qu'il raconte comme bouse ? La plaine numéro 164. Botte ailée 18-2. C'est où ? C'est... Le centre. Ah ouais. Effectivement. Je n'y avais jamais été. Je vois où c'est. C'est tout en haut à gauche. Là où il y a le comptoir de Rhin. Où il y avait Neda. Dans FF10, premier du nom. Je me demande si c'est le coffre à laquelle je pense. Parce que là, c'est pareil. Il y a d'autres coffres éparpillés un petit peu partout. Je sais que j'en avais ramassé un, une fois. Regarde, tu vois. Là, déjà celui-là, je l'ai eu. Et donc, la carte se trouve. On perd du temps. C'est un petit peu ignoble. C'est immense, cet endroit de merde. Alors, est-ce que... On le verra sur la map. Ça fait une... Putain, où est-ce qu'on est ? C'est là, là ? C'est un peu affreux, quand même, cet endroit. Ah, bien joué, Shinra. Mais je crois que je l'avais déjà fait, ça. Alors, où est le centre ? Ben, on y est, là. C'est pas ici. Comment ça, botte ailée ? Est-ce que ce serait derrière, là ? Putain, mais il dit que de la merde. C'est hallucinant. C'est vraiment un guide, mais de merde. Tu vois bien qu'il n'y a rien, là. Va te faire enculer. Parce que, normalement, il devrait être là. Non, mais il n'y a rien. Va te faire foutre. Pourtant, c'est ça, avec le rond. Attendez, 164. M, F. M, c'est des... 50 000 Gilles ! Mais c'est à l'acte V. Et le F, queue de phénix, fois 2. Et donc, il dit que de la merde, le guide. Il n'y a pas de mécouilles, ici. Bot ailée. Il n'y a pas, hein ? Dans les coffres. Méga phénix, queue de phénix. Non, mais il n'y a pas, hein ? C'est bague aquatique. Bot ailée, niveau 3. H ! Ok, je vois. Si, si. C'est tout à gauche. C'est vraiment au... À l'extrême du truc. C'est vraiment en longeant la mécouille. Ici. Voilà, c'est ce truc-là. T'as vu, c'était pas du tout là où il avait dit. C'est un peu dommage. On peut pas chevaucher de chocobo. Bien, bravo. Et fais voir. Parce que le nom, ça a l'air prometteur. Normalement, c'est souvent associé à booster. Ouais, d'accord. Ça te met en initiative, comme le job voleuse. Tu vois ? Sauf que là, je le suis de base, hein ? Mais là, ça te permet de le... Ça te le met, quel que soit ton job. T'es pas obligé d'être en voleuse. Tu pourrais le faire tout de suite. Et ça te donne accès à booster. Ça te permet de l'utiliser. C'est pas mal. Mais il y a mieux. Et on aura mieux avec la quête des femmes. De lui, là. Le mec qui est au comptoir. Trouvez-moi une femme pour mon fils. Ça, quand on rendra la quête au chapitre 5, on a d'ores et déjà la meilleure récompense. Il faut juste avoir plus de 30 points. Parce que si t'as moins, t'as un élixir. C'est pourri. Et je vous avais expliqué. Tu peux en avoir 30, 60, 80, 120, peut-être le maximum. Et peu importe que t'en es 60 ou 120, t'obtiendras forcément le bracelet ailé, faut croire. Le poignet ailé ou je sais pas quoi. Et ça, ça te met en auto-booster. C'est totalement énorme. Enfin, je crois. Bon, allez, on est parti pour la grotte du Prion volé. Bonne chance. Choisissez de donner un coup de main pour commencer la mission. 15 touristes sont bloqués par des... Oh putain, il y aura un combat à chaque fois. Bonne chance. Votre tâche consiste précisément à les conduire à l'extérieur sain et sauf. Cependant, ils ont tous leur petit caractère, c'est vrai. Lorsque vous... Oui, c'est vrai, il faut les faire dans un ordre précis, c'est affreux. Si t'essayes de convaincre le numéro 12 avant d'avoir convaincu le numéro 10, il voudra pas. Parce que c'est un mec qui veut... Mais je peux pas partir sans ma meuf ! Donc tu vois, et c'est tous comme ça. Il faut les faire dans un ordre précis, c'est affreux. Mais là, le guide t'inquiète, il le dit ce qu'il faut. Mais tu peux leur dire attendez ici. Tu lui parles pour voir son caractère et après tu lui dis soit venez avec moi tout de suite, soit attendez ici, je vais voir ce que je peux faire et voilà. Un coffre ! Je prends ça, merci. On va être à fond si ça continue. Donc, je sais pas trop comment faire pour tout vous avouer. Est-ce qu'on tue les trash mobs avec mage noir ou avec Dark Knight ? l'ennemi. Je sais pas trop, franchement, c'est un petit peu costaud cet endroit. Faut voir de quoi les trash mobs y sont capables aussi. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas un coffre ici. On sait jamais. Là, là. Non. Ah si ! Merci, je suppose. Lorsque vous, vous avez deux possibilités. L'ordre optimal. On va tenter. Tu vois, c'est lui l'organisateur. Il voulait organiser un voyage mais ça s'est mal passé. Des monstres sont sortis du temple, comme d'habitude. Comme à chaque endroit. Comme au comptoir de Macalania, tout ça. Vous devez nous aider. Le touriste numéro 11, il est caché. Tu le vois pas visuellement mais il est derrière un rocher. Derrière un mur. Tu peux lui parler en appuyant sur la touche croix. Oui, laissez-moi faire. Les touristes 7, 12 et 13 s'enfuient à votre approche. Ils vont ailleurs. Et t'as le numéro 7 qui contient la clé de Bézaïd. Il l'a sur lui. On se demande comment ça se fait mais bon. Allez, donnez un coup de main, on y va. Mais c'est quoi les monstres ? Emparez-vous du seau tonnerre contenu dans le coffre. Et sinon, t'as le 8ème orbe d'énergie. Je sais pas ce que c'est, vraiment. SOS Godwings à la rescousse. La prolifération des monstres. Donc là, bonne chance, ça va être au long cours. Donc, il faut commencer par le numéro 2. Tu vois, là, heureusement que j'ai le... Il marche pas, celui-là. Heureusement que j'ai le bracelet de paix pour désactiver les combats aléatoires parce qu'ici, ça pullule. Et c'était affreux dans FF10, premier du nom. Il y avait des fantômes, des tombéries, des xylomides, vraiment les pires saloperies. Regarde, voilà un mécouille. Celui-là, c'est le numéro 1. Et il faut commencer par le numéro 2 qui se trouve pas loin. C'est un peu comme la quête des singes. Là, c'est lui, le numéro 2. Alors, je t'ai gré. Regarde, tu vois, déteste être avec plus de 3 autres personnes peut intégrer un groupe plus important s'il est placé dans les 2 premiers. Voilà. Ça le dérangera pas si le 2, ça annule le 1. Tu vois. Donc ça, c'est le numéro 2. Il faut le prendre. On est d'accord. Mais là, j'essaye de trouver les coffres aussi. T'as vu, c'est vraiment original comme quête. Et quand il va à la cool comme nous, là, ils n'ont pas Mister Cool. C'est pas la même chose. Donc, à droite, il y a le 3. Il est là. Je vais le prendre. Elle. Villoucha. Numéro 3. Il va m'offrir un orbe d'énergie. C'est bien pour qu'il y a plus. Mais elle s'envoie complètement si elle est dans les 2 premières. Suivez-moi. Quand on y va à la cool comme nous, c'est pas trop grave. Tu vois. Les gosses. Bien, la bague blanche. Un truc de neige. Alors, ensuite, c'est le 11 et le 8. Putain, ils sont loin, ces connards. Le 11, c'est celui qui est invisible. Là, il ne faut pas s'y perdre. Il faut vraiment regarder la map. Je vais mettre le guide le plus proche de moi. Celui-là, c'est affreux quand même. Je vais échanger la position du clavier et du guide. Je vais mettre le guide en bas et le clavier en haut au lieu de l'inverse. Tu vois, c'est lui, il s'enfuit. Donc ça, c'est le numéro 7. Il ressemble à un habitant de Bézaïd. Ça fait chier parce que la map, elle est à la page 182 et l'ordre des touristes, elle est à 181. Je suis sans arrêt obligé de changer. Donc c'est 11 et 8. Le 11, il est tout en haut. Je regarde s'il y a des coffres. Tu vois, ils sont bien planqués quand même. Oh non ! On n'aurait jamais dû venir ici. Thanks, dude. Ça, c'est une bague de l'eau. Mais il fait chier parce que la carte pour les coffres, c'est pas la même. Elle est pas là, là, s'il faut. Des gosses ! Il s'enfuit. Et donc, le numéro 11 se trouve là. Tu vois, fallait le savoir. C'est en mode écho de Dolphin. Voilà, c'est ça. Il est là. Ah, merci. Je savais que je me ferais pas repérer ici. Vous êtes malines. Ah, c'était lui. Le numéro 11. Et donc, ensuite, c'est le numéro 8 qui se trouve. Mais t'imagines qu'il faudra tout refaire si on n'arrive pas à battre Yujimbo ? T'es sûr qu'on peut pas sauvegarder entre temps, là ? Le numéro 8, c'est celui-là. Rudy Rosier, numéro 8 ! Tu es-moi ! Alors, ensuite, 1 et 7. Alors, le 1, c'était le tout premier. J'espère que vous êtes pas pressés, hein. Ça va durer un petit moment. Le 1, c'était le tout premier qu'on avait vu. C'est classique. Alors, je te rappelle, on avait chopé la 2 à habillé en marron ici. et celui-là. Voilà, c'est lui, le numéro 1. Monsters ! Normalement, on a fait le bon truc, hein. Ensuite, le numéro 7. Donc, selon toute vraisemblance, c'est lui. Le bleu, là. Lui, là. Parce que la position de départ, c'est la position sur leur map. C'est pas leur position finale. Donc là, sur la map, il n'y a rien. Quand tu regardes le mécouille, le guide, mais il l'avait mis en haut à gauche. Et il vient de là, on est d'accord. C'est lui qui va me donner la clé, là. Hé ! Il me donne rien, là. C'est quand ils vont sortir de la grotte. Donc ça, c'est le 7. Ensuite, le numéro 9 et 10. Ils sont juste à côté l'un de l'autre. C'est ça, le couple. 9 et 10. Un couple inséparable, ils se joindront à votre groupe ensemble. Autrement dit, une fois que vous invitez le numéro 10, le 9 suit automatiquement. Et donc, ils se trouvent là. On ne peut pas se séparer, c'est incroyable ! C'est eux, là. Et donc, le 9, c'est celui-là. Tonnerre, je savais que ça finirait mal. Voilà, lève-la. Alors, 9 et 10. Ensuite, on y est presque, vous n'en faites pas, on est à la moitié. 12 et 13. C'est les deux gosses, là ? Où est-ce qu'ils sont partis ? C'est les deux gosses qui se sont enfuis en nous voyant, là ? T'es choqué en me voyant. Donc, ils étaient partis à droite, c'est ça ? Là, on n'y était pas encore allé. Là, là. Mais attention de ne pas trop avancer, sinon on va déclencher le combat contre... Ils sont là, non ? Regarde. C'est quoi, ces trucs qu'il y a devant, là ? C'est qu'ils sont recroquevillés. Non, mais c'est eux, hein ? On est d'accord que c'est eux, là ? Le gosse de merde ! Je veux voir le numéro 12 et 13. Les numéros 12 et 13 sont des enfants qui se sauvent dès que vous approchez, vous les retrouverez cachés au fond de la grotte. OK. Et donc ? 12 et 13. C'est... Eux aussi, c'est pareil, ils... Tous les deux acceptent d'un groupe... Eux... OK, d'accord, les voilà. Les deux ensemble, c'est pareil. Putain, ça fait un sacré peuple, quand même, c'est énorme. Ensuite, 4, 5 et 6. Ça, c'est la famille... Voilà. Les touristes 4, 5 et 6 ne se joigneront qu'ensemble à votre groupe. N'approcher le touriste 14 qu'après avoir secouru les 13 premiers, terminé par le numéro 15. Hein ? Effectuez plusieurs allers-retours en escortant à chaque fois un ou deux touristes au plus. Ou guidez 13 personnes en un seul voyage en vous référant à la carte si jointe. Comment ça, touristes 13, 14, 15 ? Ouah ! 13, 4, 5 et 6. Il y en a qui sont cachés. 14 et 15, ils sont dans les salles de TP. 4, 5 et 6, ils sont... Et c'est bizarre parce qu'ils en parlent séparément, là. 4, 5 et 6, c'est fini. Comment on chope le 14 et 15 ? Ah, ah, voilà. Après avoir secouru les 13 premiers, ils sortent d'eux-mêmes. certains vous remettent un présent en gage de leur gratitude. Placez-vous le téléporteur, ce qui a pour effet vous transporter au fond, appuyé simultanément sur la touche direction L10 et... la baguardienne ! C'est là, les mécouilles. D'accord. Bah écoute, on n'est pas trop dégueulasse, j'ai l'impression. On va se regarder sur un autre slot. Eux, là, ils viendront les trois ensemble. Les enfants ! Ok, tu vois, c'est les moins difficiles. Ok, donc là, on a les 13 premiers, tous ensemble, avec nous. Il reste le 14 et 15 que tu ne peux choper que au téléporteur. Et pour ça, bah t'as pas le choix, il faut qu'eux, ils te donnent les orbes d'énergie pour réactiver les téléporteurs selon toute vraisemblance. Et on aura la clé de Bézaïde qui permettra d'aller je sais pas où. Que sinon, on pouvait acheter 900 000 balles, tu te rappelles ? Voilà, nickel. Thanks, dude ! Regarde, tu vois, nombre d'orbes pour téléporteurs niveau 1. Ah, enfin, c'est pas trop tôt. J'ai bien cru que j'allais y rester. Thanks ! Mais il y a niveau 2 aussi ? Donc là, on a fait ce qu'il fallait, tu vois. Il y en a 8, selon toute vraisemblance. Ah si, j'ai une idée. Voilà bien la clé. Je pense qu'on a fait le truc parfait. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait. Mais je pourrais pas vous le dire avec certitude. Il est un peu bourru, mais vous inquiétez pas, il est bien splendide. Lui aussi, il a la gratitude. Putain, niveau 3. Hein ? T'es sûr qu'on a fait ce qu'il fallait, là ? Olivier Fallet ! Eh, c'est con, on peut pas sortir, ça va mettre fin à la mission, là. Il nous reste encore un téléporteur, comment ça se fait ? Yojimbo ! Il va se mettre en mode boubou. Ça t'imagine, il faudra recommencer ça à chaque fois, mais je le ferai en off, vous en faites pas. Si jamais on crève contre Yojimbo, t'as pas intérêt de te planter. J'espère vraiment que Dark Knight, ça va lui faire des dégâts colossaux. Mais la dernière fois qu'on avait essayé, ça avait fait que de la merde au niveau dégâts. C'était pourri, vraiment. C'était nul, les dégâts qu'on lui avait fait. Parce que là, il a tellement d'esprit que même si tu fais des primes, ça lui enlèvera que 10 points. Il aura 120 au lieu d'avoir 130. C'est nul. C'est pareil, on lui fera que de la merde au niveau dégâts. Bien, bravo. Alors, on va à gauche. N'approcher le 14 qu'après avoir secouru est terminé par le... Donc, il faut aller à droite en premier. Mais je ne peux pas, là. Mais je ne peux pas aller à droite, c'est de la merde. Bien. Je l'ai rétabli. Un établi. Mais je ne peux pas aller à gauche et à droite, c'est de la bouse. Mais c'est de la merde, franchement. Placez-vous sur le témoignage... Simultanément sur la touche directionnelle droite et croix. Une pièce secrète. Ben non. Ah si, c'est bon. Putain, c'est fourbe. Fallait le savoir. Oh, c'était pas comme ça dans FF10. Ah si, c'est la grotte de mes couilles. C'était la salle du friand. Il fallait pas. Il fallait pas. Voilà. Comment faire l'attardé mental en deux secondes ? Pourquoi est-ce... Eh ben, on recommence. Mais si elle n'était pas aussi pourrie et mal foutue quelle merde. On est allé à la salle du friand alors qu'il fallait aller sur le côté. Mais je suis désolé, ça veut pas. Ça veut pas. Attendez, je vais fermer cette bouse parce que ça me confle. non, mais c'est de la merde. Il faut arrêter il y a un moment. Est-ce que ça a fait une mécouille ? Ouais, ça a fait une mécouille. Chambre du friand volée. Quoi ? Non ? Eh ben, si. ça a pas marché. C'est de la merdasse, putain. Mais non, je suis pas d'accord, là. T'as raison. Qu'est-ce que c'est pourri, bordel. Mais non, je suis pas d'accord. Faut arrêter, bordel de merde, là. Pourquoi il a pas voulu stepper à droite ? C'est de la bouse, putain. Mais c'est de la merdasse, putain, là. Parce que la destination n'était pas dans le menu, là, en bas à droite. Il y avait juste marqué « Bas, tu vas à l'entrée, haut, tu vas à la chambre du priant. » Il y avait pas, putain, gauche et droite. Oh là là, quelle bouse, oh là là. Mais qu'est-ce que c'est, nul à chier, bordel. Tu crois que j'ai que ça à foutre, là ? Bon, on le fait un petit peu ensemble, vu qu'il ne reste que six minutes. Et après, c'est con, on avait fait le bon choix, va te faire enculer. C'est vraiment de la merde, quand même. Donc le premier, c'est lui, on avait dit. Je ferai la suite de mon côté. C'est complètement nul, quand même, comme système. ensuite, viloucha, on avait dit. Putain, pourquoi ? C'est vraiment de la merde, bordel. Tu sens pas obligé de mettre une sphère de sauvegarde ici, hein, pauvre con. Pourquoi il a pas voulu ? C'est de la bouse. C'est bon, on avait le bon nombre de sphère, là. Bon. 2, 3, 11, 8. Je suis désolé, c'est pas normal. Qui m'a pas proposé la salle de droite ? Alors le 11, c'est celui qui est invisible, là, là. Saloperie, là. Attendez, je vais y aller. on va y retourner pour voir. Regardez. Tu as ce téléporteur de brin et tu as une salle cachée ici. Là, on le voit sur la map en haut à gauche que tu utilises avec ce téléporteur pour aller à gauche et une salle cachée ici. Faut commencer par celle-là avant de faire celle de droite, de gauche. Alors, pourquoi ce fils de pute de merde ? Pourquoi il a pas voulu me téper à droite ? C'est de la bouse ! On l'a bien vu que la flèche verte... Faudrait pas que ça recommence, que ça fasse la même. Je sais pas que c'est à foutre. Pourquoi il a pas voulu me téper à droite ? Il dit, en appuyant simultanément sur droite et gauche. Mais couille, il va te faire enculer, putain. En appuyant simultanément sur droite et croix. Non ! Ça m'a tépé en haut ! Ouais. Il y a un moyen pour pas se faire niquer et pour pas être coincé et pour pas affronter Yojimbo tout de suite. Pour pas aller dans la chambre du friand, faut mettre la flèche vers le bas. Donc, arriver vers le bas, pas arriver vers le haut, hein, pauvre con. Comme ça, ça me remettra à l'entrée si jamais ça foire. Mais je commence à en avoir plein le cul de recommencer ces conneries. Alors, 11, 8. Normalement, c'est ici. L, oui. Mais là, ça casse les burnes, hein, il va falloir le refaire. Tout arcomaché, c'est long, c'est abusé ! 1, 7. Voilà ! Je vais vous laisser là, non ? Je vais le refaire en off, et cette fois-ci, je vais essayer de faire bien attention de pas me faire niquer. Parce que ça, on l'a déjà fait, on s'en fout. Ça fait pas vraiment une heure, mais tant pis. Je vais refaire ça en off avant de vous reprendre pour la prochaine partie. Et c'est con, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Et après, on verra bien. Bon, écoutez, on se laisse là, je refais tout ça en off jusqu'à ce que j'ai chopé et fait sortir les 13 premiers. Et je vous reprendrai à la prochaine partie quand j'aurai fini. Et cette fois-ci, je vais essayer de me tépé à droite ou me renseigner et voir s'il y a un truc que j'ai pas compris, mais en tout cas, c'est abusé. Allez, à plus pour de nouvelles aventures. à plus pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada